Aujourd'hui, nous sommes à Hattes, dans l'un des plus beaux refuges pour animaux de Belgique, animaux en péril. Je vous dis bienvenue dans un refuge et j'aurais préféré ne pas être là, car ça aurait voulu dire qu'on n'a pas besoin de refuge pour des animaux maltraités. Je vous invite à me suivre dans la visite que nous avons effectuée ici, avec beaucoup d'émotion et aussi, je dois le dire, avec une certaine sérénité, tant les animaux qui ont eu une vilaine vie avant semblent être bien. C'est à Mélin-Lévesque, dans l'entité de Hattes, en Hainaut, que se trouve le refuge animaux en péril, qui est sans doute le plus grand de toute la Wallonie. À l'occasion de notre balade dans cet endroit atypique, nous y avons rencontré des animaux en parfaite santé, vivant en toute quiétude, en harmonie avec la nature, et attendant paisiblement, pour certains une possible adoption, et pour les autres, de terminer leur vie en ambassadeur des lieux. Animaux en péril, ce sont des infrastructures modernes, où les pensionnaires sont soignés avec amour par du personnel formé. Bien qu'habitués à visiter ce genre d'endroit, nous nous sommes surpris nous-mêmes à nous émouvoir devant ces veaux et ces brebis que l'on nourrit au biberon, et par tous ces gestes d'amour et de tendresse, dispensés à tous les animaux, grands et petits. Animaux en péril ressemblent davantage à un parc animalier qu'à un refuge. Visités aussi par des établissements scolaires, les enfants peuvent y rencontrer les animaux de la ferme et de la basse cour, qui coulent des jours heureux, en toute liberté, et même des cochons en représentation. Nous avons rencontré pour vous Jean-Marc Monteny, président d'Animaux en péril. Jean-Marc Monteny, bonjour. Vous êtes le président d'Animaux en péril. Il y a plusieurs années que vous travaillez ici. Et vous m'avez dit que vous travaillez ici par choix éthique. Vous pouvez vous expliquer un petit peu là-dessus ? Oui, j'ai la chance effectivement que mon travail corresponde à ma passion. Et en même temps, mon éthique est effectivement de considérer que la vie des animaux n'a pas moins d'importance que la vie des hommes. Et le travail que nous faisons ici, en dehors de l'accueil des animaux maltraités, afin qu'ils soient soignés ici au refuge, c'est aussi de faire passer un message par l'intermédiaire d'un discours qui se veut pédagogique et qui veut justement prouver aux gens que les animaux de ferme et les chevaux valent du moins autant en tout cas que leurs animaux de compagnie et méritent le respect. Et j'ai la chance effectivement aujourd'hui d'en avoir fait mon travail. Quand on arrive ici, on y trouve la sérénité, le personnel, les animaux, la nature, tout le monde est en phase. Pourtant, justement, ces animaux, avant d'arriver ici, ont eu une vie qui ne ressemblait guère à une longue vie tranquille. En effet, le centre d'accueil d'animaux en péril est spécialement dédié à l'accueil des animaux qui sont saisis pour maltraitance. Alors, soit ces animaux sont saisis par voie judiciaire, soit par les services d'inspection vétérinaire, l'administration du bien-être animal, puisque c'est ainsi qu'elle se nomme en Wallonie. Et d'un autre côté, lorsque les animaux arrivent ici, quelque part, c'est comme s'ils avaient tiré un billet gagnant du loto puisqu'ils passent de l'enfer au paradis. Et donc, dans un deuxième temps, lorsqu'ils ont été revalidés, lorsqu'ils ont été soignés, ils peuvent bien sûr être proposés à l'adoption, mais certains restent parfois ici très longtemps. Et à ce moment-là, ils doivent servir d'ambassadeurs afin de renvoyer une image, effectivement, de bien-traitance vis-à-vis du public qui nous visite. Nous avons quitté le refuge avec un léger pincement au cœur car il nous fallait à nouveau affronter la réalité et laisser derrière nous ce lieu magique où le temps et la violence semblent avoir fait une trêve pour permettre à ces animaux de recommencer une nouvelle vie.